C'est l'histoire d'un duc et d'une tasse de chocolat. Le duc de Pentièvre est le fils du comte de Toulouse, l'enfant légitimé de Louis XIV et de sa favorite, Madame de Montespan. Ici, il pose avec sa famille, en 1768, à l'heure du thé, ou plutôt du chocolat. À droite, la mère du duc, Marie-Victoire de Noailles, comtesse de Toulouse, tient, comme les autres membres de la famille, une grande tasse de chocolat. Ce sont les conquistadors espagnols qui sont les premiers à rapporter le chocolat des Amériques. C'est ensuite par l'intermédiaire de deux reines de France, parce qu'elles étaient aussi infantes d'Espagne, Anne et Marie-Thérèse d'Autriche, que le chocolat devient à la mode, à la cour. Bien que les médecins le jugent d'abord néfaste pour la santé, on lui prête rapidement de nombreuses qualités médicinales, voire aphrodisiaques. Mais au XVIIIe siècle, le chocolat reste une denrée rare et coûteuse, réservée à la noblesse. Noblesse qui, sous le règne de Louis XV, est à la recherche de plus de confort et d'intimité. On aménage ainsi à Versailles des petits appartements, suite de salons et de cabinets, confortables et richement décorés. Réservés à la vie quotidienne, ces espaces incarnent une nouvelle douceur de vivre, les joies de la vie de famille, un bonheur suffisant, parfait et plein pour reprendre les mots de Rousseau, parfaitement illustré ici par la famille de Pontièvre, à la tasse de chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada